Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 349 et qu'est ce qu'on va faire on va construire une birothèque, une bibliothèque à bières pour la copine Nathalie alias Tata Toyo avec des matériaux de récupération allez c'est parti ! Aujourd'hui on va se fabriquer un meuble pour pouvoir stocker les bières de la copine Nathalie et pour ça on va utiliser du MDF que les copains de court-cyclage nous ont filé on commence donc à la scie sur table pour découper des plaques de MDF tous à la même largeur c'est à dire à 40 cm de large la structure du meuble va avoir des longueurs et des éléments séparateurs que je découpe ici aussi au combiné pour ce projet je vais utiliser massivement ma lamelleuse et des lamello pour l'assemblage donc avant d'usiner tout ça je fais un premier test histoire de me familiariser avec cette machine je profite de cette phase pour tester différentes méthodes et essayer de trouver la plus pratique ou efficace qui sera mise en place avec l'usinage pour les vrais éléments maintenant que j'ai trouvé la bonne méthode je vais commencer par usiner les longueurs c'est à dire les éléments qui vont constituer la structure principale qui vont recevoir de l'usinage des deux côtés j'utilise une hauteur comme gabarit pour espacer mes différents usinages puisque chaque niche sera carré et conçu pour stocker 24 bouteilles de 33 centilitres Maintenant que les usinages sont faits sur la première face je découpe chaque longueur à la bonne dimension avec ma scie plongeante On enchaîne avec l'usinage sur l'autre face pour trois des cinq longueurs ici positionnés au centre pour éviter que les usinages ne viennent se percuter Maintenant que les longueurs sont usinées je m'attaque au marquage des hauteurs Avant de passer toutes les hauteurs à l'usinage c'est à dire à la lamelleuse ici aussi comme dans tous les autres épisodes la liste des outils et matériaux est disponible dans la description avec un petit lien d'affiliation qui ne vous coûte rien mais nous permet de nous financer du matériel et de vous proposer toujours plus d'épisodes gratuits super géniaux On refait la même chose pour l'autre côté des hauteurs marquage et usinage Toutes les pièces sont usinées ont fait un premier montage pour s'assurer que tout rentre correctement et que je n'aurai pas de galère pour le collage C'est la première fois que j'utilise cette méthode de construction donc il est important de prévoir et d'avoir une possibilité de rectifier plutôt que de faire ça à la barbare Pour le collage rien de bien compliqué une ligne de colle que j'applique calmement mise en place des lamellos et positionnement de l'élément pour la hauteur de la bierothèque Deuxième ligne de colle sur le dessus de l'auteur et si aussi mise en place du lamellos et positionnement de la longueur suivante Et bien sûr on va utiliser des serre-joints pour maintenir tout ça le temps que la colle sèche et je vais vite m'apercevoir je n'ai pas assez de serre-joints D'ailleurs on n'en a jamais assez J'ai laissé la colle sécher quelques heures je peux enlever les serre-joints et passer à l'étage supérieur Ici c'est exactement la même méthode sauf que j'utilise des pseudo serre-joints à 90 degrés pour tenter de positionner les hauteurs correctement par rapport à l'étage inférieur Et là aussi toujours plus de serre-joints j'ai mis mon meuble sur une serre-vente à roulettes pour me permettre plus facilement de les déplacer et accéder à tous les éléments du meuble On monte le troisième étage et à cette étape je commence à savoir plus ou moins ce que je fais en particulier corriger l'alignement et la position des longueurs et hauteurs Le meuble commence à être haut et inaccessible même pour moi donc je le transfère sur des traiteaux et je commence l'assemblage du quatrième et dernier étage Maintenant que mon meuble est assemblé, petit coup de peinture gris anthracite pour l'intérieur du meuble Ici je ne vous montre que le montage du premier meuble mais il y a un grand frère qui est construit exactement de la même façon Ici j'utilise du MDF de récupération, d'ailleurs on peut le voir certaines faces sont déjà peintes Donc un petit coup de peinture permet d'unifier le tout et d'obtenir un rendu correct même avec du matos de récup Maintenant que le haut de notre meuble a reçu sa première couche de peinture, on va s'occuper des caissons en bas qui serviront à stocker les cartons de bière Après avoir coupé les longueurs et hauteurs à la scie plongeante, je vais aussi ici usiner avec ma lamelleuse pour faire un assemblage ici aussi avec des lamellos Certains usinages sont un peu plus funky que d'autres mais c'est aussi le but de ce projet, me familiariser avec cette technique d'usinage et d'assemblage qui est plus que prometteuse Petit assemblage à froid, histoire de valider tout ça et hop, on met le tout en colle et en serre Je suis même obligé de pervertir mes serre-joints dormants pour venir aussi à la mise en serre du caisson Le caisson est sec, il est temps de finir de le consolider avec un fond qui ici est du contreplaqué, aussi récupéré de 10 mm d'épaisseur Après un bon ponçage avec un grain 80, une sous-couche blanche appliquée au rouleau comme pour tout le reste de la peinture d'ailleurs La peinture est sèche, je peux coller le fond de mon meuble sur la structure principale ici avec des serre-joints pour le maintenir en place et quelques vis le temps que la colle sèche Bon la colle est pas vraiment sèche mais je suis pressé et je vais me débarrasser des merceaux qui dépassent avec mon affleureuse et une fraise à copier Vous m'avez vu le faire pour le caisson, on va faire exactement la même chose pour le fond de la birothèque Donc découpage du contreplaqué aux bonnes dimensions, ponçage sommaire et sous-couche blanche En plus j'ai Manuel en stagiaire pas payé qui est venu en volontaire donc à deux c'est encore plus fun Comme la surface va être difficile d'accès, je peins directement le fond avant le montage en gré anthracite Je mets en place le fond sur sa structure et je fixe le tout avec des vis Ici aussi je me suis laissé une petite marge que je viens effacer avec mon affleureuse et toujours une fraise à copier Maintenant que la structure est prête on va s'attaquer au bardage ou à l'habillage avec ici des plaques d'osb que je coupe à la bonne largeur pour les côtés du meuble Je découpe aussi des baguettes d'osb 2-3 cm de large qui vont venir devant le meuble pour l'habiller mais aussi pour masquer les petites imperfections d'alignement De la colle, quelques vis et je fixe les éléments d'osb sur le côté Je découpe à la bonne longueur et je colle et agrafe le bardage d'osb à la structure Je continue à mettre en place, découper, coller et agrafer tous les éléments C'est la partie la plus longue de cette opération mais qui est particulièrement satisfaisante Puisque le visage final du meuble apparaît peu à peu Je me suis rapproché un peu de ma scie pratique d'avoir mis le meuble sur une servante à roulettes Et on continue le processus de découpe, ajustement et collage Ça demande parfois un peu de persuasion avec quelques coups de marteau mais dans l'ensemble J'aime beaucoup le contraste gris anthracite et jaune bigarré de l'osb Je redépose mon meuble sur ma table et petit coup de ponçage avec un grain bien agressif de 80 Pour lisser les quelques défauts du bardage en osb Je me suis habillé comme un cosmonaute puisque l'étape suivante C'est de mettre un coup de quart de rond partout avec mon affleureuse Et évidemment ça va faire de la poussière et des copeaux partout Retour sur la servante et un coup de ponçage sur les panneaux latéraux Et maintenant la partie la plus fun, poncer tous les angles de toutes les cases avec un grain 80 puis 120 Avec ma petite ponceuse triangulaire Ici le but est de finaliser le bardage et éviter les écharpes dans les doigts pour les futurs clients de Nathalie En combiné et sur les deux meubles pour ce ponçage seulement j'ai dû passer plus de trois heures C'est long, c'est dur, c'est physique Mais indispensable si on veut un résultat correct Et on n'oublie pas le dessous Parce que là aussi il peut y avoir des écharpes Petit coup d'aspirateur pour enlever les copeaux mais surtout la poussière qui s'est insinuée dans toutes les cases Avant de mettre une couche de vernis poli transparent mat Histoire de protéger le tout des éléments Notre vernis sèche, il est temps de finaliser nos caissons qui vont aller en dessous des cases de la birothèque Et on va mettre des portes à ces fameux caissons Après les avoir découpées aux bonnes dimensions, je teste mon ajustement Pour les portes je vais utiliser des charnières à appliques Donc perçage d'un trou de 35 mm en utilisant mon gabarit maison et mise en place des charnières Je mets la porte en place, visse les embases et PAM ! Une première porte ajustée parfaitement Je mets en place la deuxième porte et fait de même pour le reste des caissons Hors caméra je peins le tout en gris anthracite Et il va être temps d'aller installer tout ça chez Nathalie On met d'abord les caissons en place Je les mets de niveau avant de poser l'élément haut et principal de cette birothèque Ca se voit pas ici mais chaque module doit faire entre 80 et 100 kg Donc pas évident de mettre ça en place sans tout casser Mise en place du deuxième module et sortie acrobatique pour mon aide ponctuelle Merci à lui puisque sinon seul j'aurais vraiment beaucoup galéré Dernière étape, on fixe tout ça les uns aux autres et au mur pour que plus rien ne bouge Et voilà, la birothèque de Tata Toyo est prête à recevoir des bières artisanales Pour qu'on puisse tous se régaler et découvrir plein de nouvelles spécialités Alors que dire sur cet épisode ? Il y aurait potentiellement beaucoup de choses à dire Je vais essayer d'être un peu plus concis que d'habitude La première chose c'est que c'est sans doute le projet le plus gros que j'ai jamais fait Gros en terme de temps, gros en terme de poids, gros en terme de bois consommé Et en parlant de bois, j'ai consommé principalement du bois recyclé Donc du MDF que les copains de corps cyclage m'avaient filé Et de l'OSB c'était principalement des restes, des chutes Que j'avais à droite à gauche et que j'ai utilisé pour ce projet Pourquoi justement j'ai utilisé de l'OSB ? Le but était de masquer les petites erreurs, c'est pour ça que j'ai fait un bardage à l'avant Et en même temps, le but était d'avoir un espèce de contraste entre le gris anthracite de l'intérieur des cases Et la couleur un peu, j'ai appelé ça bigaré, jaune un peu bizarre de l'OSB En tout cas Nathalie est ravie et elle va commencer à recevoir ses bières Parce que le but c'est pour elle justement d'avoir un espace pour pouvoir exposer les bières artisanales qu'elle va vendre dans son espace Donc je vous ai mis son adresse bien sûr dans la description N'hésitez pas à aller la voir, dites lui que vous venez du barbu, elle vous traitera super bien En tout cas c'est un projet vraiment génial puisqu'il m'a permis de faire beaucoup de choses Il m'a permis de vraiment me mettre à utilisation des lamellos D'ailleurs je ferai un épisode qui expliquera un petit peu les lamellos pour les nuls Donner un peu tous les éléments qui potentiellement sont intéressants Ici ce serait trop long d'en parler Ca m'a permis aussi justement d'utiliser des charnières pour faire les portes pour les caissons du bas Bref plein plein de choses vraiment sympa Je suis très très content du résultat Alors j'ai pas tout tout filmé mais le projet a duré à peu près une trentaine d'heures Et il y a eu beaucoup de ponçage Alors le ponçage ça fait chier tout le monde mais c'est indispensable On n'a pas le choix, en particulier avec l'OSB si on veut pas se prendre des écharpes dans les doigts Et donc j'ai passé beaucoup de temps à poncer Que dire d'autre ? Je suis très content du résultat L'installation a été un peu épique comme vous l'avez vu Au final chaque module pèse le petit pèse je pense à peu près 80 kg Et l'autre entre 100 et 120 kg Je me suis aussi aperçu justement que mes servantes à roulettes étaient super pratiques Ca m'a permis justement de travailler sur la structure De pouvoir les emmener à droite à gauche De pouvoir les balader un petit peu dans mon espace Que dire de cet épisode ? Un gros win J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire En plus c'est pour quelqu'un qui est super sympa, qui est une meuf géniale Donc moi je dis c'est du gros win Voilà c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il t'en aura plu Comme d'habitude tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien évidemment laisser un commentaire, évidemment tu t'abonnes Un grand grand merci à tous les copains Barbie Keeper Qui nous envoient tous les mois un petit peu d'argent Ce qui nous permet de nous acheter de la quincaillerie Comme ici par exemple de la colle Ce qui nous permet de vous proposer des épisodes encore plus géniaux Un grand grand merci à eux pour leur soutien Voilà c'est tout pour cet épisode 349 Sur la construction de la birothèque de Nathalie alias Tata Toyo J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous